Yéhou dimanche, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo What New spéciale au toto Alors je vous le redis, je vous l'explique par rapport à la vidéo d'hier que j'ai sorti hier aussi Où c'était une vidéo What New Dans cette vidéo en fait je t'avais présenté deux mangas des éditions Soleil tout simplement Parce que c'était deux titres qui étaient sortis fin octobre et que je n'avais pas pu t'en parler Pour le Halloween Manga Challenge Et là en fait, comme je l'ai expliqué aussi dans la vidéo d'hier Avec la youtubeuse Cuties Manga, nous avons décidé donc de nous échanger certains mangas Pour éviter d'acheter Parce que quand l'autre l'a, pourquoi l'a acheté alors qu'on n'habite pas très très loin Et qu'on peut se voir assez régulièrement Et surtout du coup, nous permet de faire plus de vidéos, plus de contenu pour nos deux chaînes Donc on a décidé de s'échanger des mangas Et Cuties m'a prêté ces deux titres là pour cette vidéo aujourd'hui Et m'a offert celui-ci Donc j'ai décidé finalement de te faire une vidéo sur les nouveautés de Hot Oto Même si, je sais, vous m'avez dit que vous vous en foutiez en fait Des maisons d'édition, c'était plus les genres Mais comme là on va être plus sur du shonen-senen Et que la vidéo d'hier, on était plus sur du shoujo J'ai voulu quand même séparer les deux de cette façon là Même si ça tombait du coup sur des maisons d'édition Mais au départ, j'avais prévu vu qu'en fait Cuties m'a prêté aussi ce titre là De faire, de séparer, de le présenter dans une vidéo tout seul Et puis finalement j'ai lu une autre série des éditions soleil qui était des nouveautés Donc au final, je te présente tout ça J'ai mis mes oreilles d'elfe parce que, bah tu le sais, je surkiffe Halloween Et dès que j'ai une occasion, une excuse pour pouvoir les mettre, je les mets Donc voilà Et comme nous sommes sur trois séries dans le genre Aventure et Fantastique Je me suis dit, ça collerait bien On va commencer dans l'ordre que je les ai lus Donc c'est-à-dire, on a commencé avec un monde transformé Alors dans un monde transformé C'est un shonen d'ailleurs, il est assez spécial je trouve Parce que déjà la qualité de dessin, c'est la plus moche Honnêtement, j'ai lu dans l'ordre de qualité de dessin Du plus moche au plus magnifique Pour pas être trop perturbé et pas trop être blasé Comme dirait Cuties Je te dirais, j'ai bien aimé Mais il y a eu pas mal de passages où je n'ai pas trop compris Notamment avec une espèce de princesse De jeune fille Elle Qu'on voit là Et qu'on va voir Là aussi d'ailleurs Voilà Et qu'on voit à nouveau ici Je n'ai pas trop compris ce personnage Donc du coup J'étais frustrée parce que je ne comprenais pas qui était ce personnage J'avais l'impression que c'était un autre personnage qu'on avait vu avant Mais j'étais pas trop sûre Donc ça m'a un petit peu blasé Et j'ai un petit peu décroché avant la fin Alors comme cette série-là Je vais te dire Elle est terminée en 3 tomes Bah voilà Je le garde sous le coude Et dès que les 2 derniers tomes seront sortis Je le relirai pour voir Justement si j'y arrive mieux Ou si quelqu'un m'explique Du coup ce personnage qui sait Parce que j'ai un petit peu eu du mal à capter Mais sinon j'ai trouvé ça plutôt sympa Et donc on voit quelques créatures fantastiques Et assez spéciales Donc j'ai vraiment accroché Parce que c'était pas des créatures fantastiques Qu'on voit tous les jours Et elles étaient pas forcément mignonnes Donc c'est ça que j'ai su appréciée Je suis en train de la chercher Voilà Ça clairement c'est pas une créature mignonne C'est pas une créature qu'on voit très très facilement Et j'ai trouvé ça juste badass Donc j'ai aimé cette série quand même Un petit peu On va être plus J'ai adoré parce que voilà On est comme sur l'univers des créatures fantastiques Donc déjà ça Voilà Même si j'ai déjà eu des flops Mais c'était plutôt pas mal Ensuite j'ai continué avec Goodbye Dragon Life Donc dans ce manga On suit les aventures d'un dragon Qui meurt Et qui se réincarne en humain Là dessus Rien de particulier Et en fait Il vit dans un village Assez particulier je trouve Et finalement Il va se rendre Être affron... En fait à un moment donné Il va être confronté A rencontrer des créatures fantastiques Dont une lamia Donc pour ceux qui savent pas Ce que c'est les lamia Je pense que t'as du connaître Parce que je crois C'est aussi Ototo Qui propose ça Monster Matsume Toujours est-il Que c'est donc Les femmes serpents On voit Et c'est le personnage principal D'ailleurs dans Monster Matsume Donc voilà On la voit d'ailleurs A l'arrière Elle est magnifique Donc j'ai bien aimé Parce que justement Ça nous permettait De découvrir Certaines créatures fantastiques Je suis désolée J'ai mes écoutures Qui me gênent Donc ça nous permettait De découvrir Certaines créatures fantastiques D'une autre façon De façon un peu mature Parce qu'en plus On nous expliquait Je regardais Si c'est aussi un seinen Et là C'est un shonen Donc le dernier Ce serait un shonen Et en fait Ce que j'ai aimé C'est qu'on nous présente Des créatures fantastiques Et on apprend des choses Sur elles Et j'ai aimé ça Parce que ça m'a fait penser Au manga Arachnid Qui était des éditions Soleil On suivait les aventures Un peu survival game Tueur et tout ça Chaque personnage Avait un pouvoir D'un insect Et on découvrait du coup Finalement Des informations Sur les insectes Chose qui ne m'intéresse Pas forcément Et donc Je n'ai même pas forcément Regardé de documentaire dessus Parce qu'il faut savoir Que je suis une personne Qui adore les documentaires Voilà Les documentaires Les reportages Tout ça Je surkiffe Et donc J'ai trouvé ça pas mal Parce que j'apprenais Tout en lisant un manga Là c'est à peu près la même chose On apprend des choses Sur les créatures fantastiques Tout en suivant les aventures Dans un manga Et j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Parce qu'on n'a pas que ça Au niveau créatures fantastiques Que l'on croise Je trouvais ça plutôt cool Et surtout aussi L'acceptation De la différence C'est d'ailleurs Qu'on nous met en avant Justement que la jeune fille Elle voudrait vivre Elle voudrait vivre Une histoire d'amour Elle voudrait certaines choses Et on nous montre bien Aussi l'acceptation Des gens différents Via le village De ce jeune homme Enfin de ce jeune homme Dragon donc Et j'ai trouvé ça Super intéressant Et super cool Qu'on ait aussi Ce message caché Et j'ai trouvé ça Plus du tout Voilà J'ai trouvé ça badass Donc là on va être Plutôt sur un J'adore énormément Slash Début de coup de coeur Pour un premier tome On s'en sort plutôt pas mal J'ai très hâte de savoir Ce qu'il peut donner Par contre Moi je vais m'arrêter là Pour l'instant Vu que la série Est toujours en cours En France Et au Japon Donc je préfère attendre De savoir Dans combien de temps Sera terminée la série Avant de m'y intéresser Plus Mais franchement Très belle découverte Et donc merci Custis de me l'avoir prêtée Ensuite Pour terminer J'ai lu Donc Je vais éviter De le prononcer Parce que là Je sens que je vais me faire Insulter Voilà Ce titre là Voilà Avec une magnifique couverture Regarde moi ça Oui c'est bien Elle a peur Qui est derrière La jeune fille Donc En ce qui concerne Ce manga C'est un shonen Cette fois-ci Et lui par contre Il est terminé En deux tomes Le deuxième tome Sortira en janvier Voilà Il dirait que ça Ça me donne envie D'acheter le tome 1 Mais si tu me l'as prêté Mais il pourra sûrement Me le reprêter en janvier Mais Je sais pas si je vais tenir Honnêtement Donc en ce qui concerne Ce manga On suit les aventures D'une jeune fille Qui a fait une espèce De formation particulière Je serais pu te dire En gros Cette jeune fille Va de ville en ville Pour faire un mémoire Par rapport aux créatures fantastiques Et en même temps C'est comme une espèce D'aspecteur Donc elle peut résoudre Des problèmes Enfin D'aspecteur C'est grossier Ce que je dis Mais en gros Elle peut aussi aider A résoudre des problèmes Dans les villages Avec des créatures fantastiques Donc dans la première aventure On suit justement Un village Qui a hébergé Un dragon En fait D'un village Il y a une maison Un peu plus loin Où il y a une jeune fille Qui vivait Et cette jeune fille A recueilli Un dragon Le dragon Donc et la jeune fille Vont créer un lien Sauf que cette humaine Va disparaître Et c'est la feu des villageois Donc dès que la jeune fille arrive En fait Le dragon est déjà En train d'attaquer le village Pour se venger Et pour les punir Donc ce que j'ai aimé C'est qu'on découvrait Aussi des informations Sur les créatures fantastiques De certaines façons De façon abordée Mignonne Et ce que j'ai aimé aussi C'était donc justement L'aventure Et la façon dont L'histoire était développée Ce que j'aime Particulièrement C'est le personnage du lapin Qui est plutôt sympa Plutôt charismatique Et qui m'a vraiment séduit Je crois que je suis tombée Amoureuse de ce petit lapin Enfin de petit Entre parenthèses Parce qu'il est quand même Plutôt balèze Pour ce qui est De la deuxième histoire On suit par contre Je me suis tombée Ce n'est pas les aventures D'une cirée Mais c'est les aventures D'un basilic Donc les serpents Comme dans Harry Potter En fait Le gros serpent Et donc La jeune fille arrive Dans un village Et une médium A annoncé Qu'un basilic Allait donc Apparaître Dans le village Et la jeune fille Les a aidé A éviter la catastrophe Et donc ça J'ai trouvé ça Plutôt sympa Parce que justement La jeune fille Va de village en village Et résout donc Des histoires Je vais vérifier au niveau Du chapitre Oui le chapitre 4 Donc c'est bien ça C'est avec une sirène Et après le cheval des eaux Donc voilà J'ai trouvé ça Super intéressant Super sympa J'ai vraiment apprécié Et ça va être Ma série préférée Dans cette vidéo J'ai vraiment apprécié La façon dont c'était abordé La façon dont c'était développé La qualité de dessin Qui est juste Magnifique au possible Donc je suis très content De l'avoir lu Et une fois de plus Merci Cutis De me l'avoir prêté Et je ne regrette absolument pas Donc merci aussi Autoto D'avoir aussi présenté Cette série Depuis tout à l'heure Je dis merci à Cutis Mais c'est quand même Merci à Autoto D'avoir proposé Ces trois séries Parce que personnellement En tant que gros accro A Halloween Et ça je pense que tu le sais Bah je suis très content D'avoir pu lire ces séries Et je suis très content Donc qu'on ait ces séries là De proposer en France Cette petite vidéo Avis sur les trois nouveautés Des éditions Autoto Et donc à présent Terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire S'il y a un de ces mangas Que tu as lu Ou si Me dire ton préféré Si tu as lu les trois Etc Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De liker, commenter Ou même partager cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye